Sous-titres par Juanfrance 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 base donc c'est comme pour les igloos voyez juste ici ce sera juste pour le dessous en fait pour le dessous de la maison donc qu'est ce qu'on pourrait utiliser comme mur on va y réfléchir ensemble les amis c'est le principe de cette vidéo également là par exemple on a de la brique et pour ça il faut de la way évidemment la brique et pour ça il faut de la clé est ce que par exemple on a peut-être attendez est ce qu'on a de la clé à quelque part peut-être ça pourrait être assez intéressant moi pourquoi pas j'aimerais bien faire une cheminée en briques un peu à l'ancienne bah voilà on en a là je crois c'est de la clé ça ouais c'est de la clé et ben parfait on va un petit peu en récupérer comme ça sait-on jamais on pourra éventuellement éventuellement faire ça avec l'ice shard est ce qu'on peut faire des blocs on peut faire des ice chenks ah c'est vrai du coup je sais même pas ce que c'est je sais même pas ce que c'est les ice chenks attendez j'ai envie de découvrir ça enfin je veux dire est ce qu'on peut poser parce qu'au début je pensais que c'était des barrières alors attend on en a là ah non c'est vrai je peux pas poser c'est juste pour crafter de la glace en tout simplement d'accord bon c'est pas très pas très important finalement ok hop donne moi tout ça donc ouais écoutez on va se on va se refaire une pelle parce que l'arrête pas de me lâcher évidemment puisque du coup je mine très rapidement très rapidement de la neige alors on va se faire du coup les amis la petite pelle on va récupérer un tout petit peu de clay histoire d'avoir un petit peu de de briques et puis je suis sûr qu'avec la clé on peut faire d'autres choses j'en suis persuadé elle est où la clé bah mince bah elle est où bah elle est là j'avais pas vu pardon excusez moi avec l'effet de lumière j'avais pas j'avais pas vu donc on va récupérer juste ici on va un peu casser la glace parce que l'on va pas s'en sortir on y en a pas énormément voilà j'en récupère un petit peu on va ressortir ça m'en a fait 28 on peut que vous avez vu on peut crafter des trucs on peut faire un mug à ben voilà très important parce qu'il faudra qu'on fasse un mug en plus pour le père noël un petit chocolat chaud vous savez donc faudra qu'on fasse ça pas mal là ça nous fait de la clé avec ça avec la clé comme ça rien on peut faire peut faire une ring of correction au chiffre forme ouais équipe une ring de presse b tout ce beau déco bench mais juste en termes de déco on peut aussi faire pas mal de choses très bien ah bah c'est plus utile que ce que je croyais en plus à la clé du coup c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal bon récupérons nos moutons comme on dit ça ne se dit pas je voulais dire revenons à nos moutons on va faire ceci ça nous fait à ça marche pas ah mais je suis bête oh mais calido faut d'abord faire de la stone brick et oui et oui et ensuite c'est la stone brick qu'on met au milieu et la neige qu'on met autour et ça nous fait voilà et franchement là je suis pas sûr qu'on utilisera tout ça pour pour la maison très clairement très clairement je pense pas ok bah écoutez mais réfléchissons encore parce que du coup on sait toujours pas les murs comment on va les faire donc regardons un petit peu et bien les blocs les blocs que nous avons on va un petit peu regarder dans le modé donc vous voyez toute la déco floating ah putain pardon excusez moi on peut faire des îles volantes oh là bon bref on n'en est pas là qu'est ce qu'on peut faire comme blocs sympa alors bloc of mana quartz oh et avec tout ça il faut utiliser mana infusion mais comment ça fonctionne ça ça vient du mode botania je sais pas comment ça fonctionne ah decorative blocks ouais je sais pas comment ça fonctionne pour le coup trouvons des trucs un peu plus simples quand même j'ai envie qu'on fasse la maison assez rapidement là c'est que des sortes de couverture de blocs ok c'est particulier waouh mais c'est quoi tout ça bon on peut pas crafter fin de cas il n'y a pas la recette des crafts quand je clique dessus les amis peut-être il y en a beaucoup ok ouais c'est non il n'y a pas de recette de craft quand je clique dessus très bien très bien on va zapper tout ça ça fait beaucoup de pages quand même moi je veux les blocs alors là on a plein de non c'est des carpets ouais non je pense ça c'est des c'est pas des bugs mais je pense que ok ah oui donc ça faudra qu'on fasse les amis faudra qu'on se fasse une tnt sdx pour voir ce que c'est très clairement les amis faut surtout pas qu'on oublie de faire ça alors voyons voir donc là il ya des blocs par exemple en fancy diamond brick d'accord même pour ça il faut faire une chisel il me dit pas comment la craft la chisel c'est pénible tac 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 bah en vrai moi ça me tenterait vraiment bien de faire une mais enfin de faire des murs en briques voyez en briques rouges vous voyez ce pourrait être pas mal en fait là on a quoi packet ice bon ok ça utilise également chisel ok bon on va pas donc là c'est tout ce qui est aliment oh là on peut faire des tonneaux et tout stylé là on va pouvoir faire un bonhomme de neige là par contre ça ça va être stylé bonhomme de neige un traîneau un sapin de noël miniature des faux cadeaux vous avez vu ah ouais en termes de déco là par contre c'est très sympa ou là on va se faire kiffer on va se faire kiffer mais d'abord il faut qu'on fasse la maison il faut qu'on fasse la maison et oui chaque chose en son temps les amis ne nous précipitons pas ne brûlons pas les étapes donc je vais terminer par faire ceci d'ailleurs un truc qui serait pas mal c'est de voir à quoi pourrait être utilisé la stone parce que du coup on va peut-être voilà crafter des blocs assez sympa alors là j'ai pas d'or il ya ce qu'il ya un truc qui pourrait me taper à l'oeil est ce qu'un truc pourrait me taper à l'oeil pour le moment y'a rien qui me tape à l'oeil très clairement ok qu'est ce qu'on peut faire avec avec la frosty brick tiens alors on peut faire des escaliers et c'est tout voilà c'est tout pour faire des slabs donc ça ça va être très intéressant évidemment donc c'est pour ça c'est toujours mieux d'en avoir plus que pas assez et au niveau de la stone brick est ce qu'on peut peut-être faire d'autres choses que je ne savais pas donc on peut faire ça on peut faire de la soul brick c'est marrant ça faudra qu'on aille dans le nether de façon ok 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 c'est tout très bien très bien très bien écoutez les amis on va on va partir pour faire de la brique pour faire de la brique normale il faut combien de clé en fait tac il nous faut quatre briques et pour avoir une brique ok donc il nous faut quatre clés à chaque fois pour avoir pour avoir un seul c'est ça d'accord c'est de l'arnaque c'est de l'arnaque parce que là du coup ça nous en fait si on fait ça ça fait 7 7 au total du coup ah oui on va on va pas aller loin là comme ça on va pas aller loin les amis ok bon bah va falloir qu'on récupère de la de la clé balayana on va récupérer puis on va sans plus tarder juste après avoir récupéré la clé commencé le pattern de la maison pour qu'on voit un peu on va réfléchir à comment faire parce que j'aimerais en fait le truc c'est que j'aimerais une grande maison quand même pour que l'on puisse vraiment avoir un beau salon avec la déco et sapin de noël tout ça en même temps j'aimerais une cuisine salle de bain enfin vraiment un truc très cosy mais le truc c'est que ben là bas il n'y a pas vraiment moyen de faire un très très grand truc voyez donc ça c'est un petit truc qui me dérange donc on va essayer de se débrouiller pour voir rien nous empêche de faire un sous sol on va voir on va voir est ce que en dessous c'est de la clé non c'est du sable c'est ce que je me disais c'est ce que je me disais bon écoutez on va y aller j'ai le lit sur moi si jamais il fait nuit comme ça on stresse pas on pourra dormir et puis on va on va commencer sans plus tarder du coup le pattern de la maison on va un petit peu voir en plus je me rappelle plus exactement à quoi ça ressemble donc ça va être assez pratique salut toi je te je te bute un excuse moi mais une fois un peu de nourriture alors 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 là on a des belles mines à explorer du coup comme dit donc là voilà on va s'installer là alors déjà on va pouvoir limiter la maison la maison elle va pas aller plus loin que là on va pouvoir oula alors on a une mine apparemment juste en dessous donc va falloir qu'on l'explore et qu'on la save parce que là ça va pas le faire si on entend tout le temps des zombies ça va pas le faire alors on pourrait faire ça comme ça vous voyez ok on va faire une forme on va faire une forme pour que ouais la maison va être grande en fait à la maison elle va être grande mais bien sûr que la maison va être grande des amis mais bien évidemment qu'elle va être grande regarder ah oui ça ça me plaît parce qu'en plus rien nous interdit de faire sur plusieurs étages encore une fois mais déjà là c'est déjà très très grand alors attendez on va essayer de faire un truc plus ou moins symétrique alors là il ya l'arbre l'arbre on peut pas voilà peut pas le bouger on va faire comme ça et on va rejoindre juste là non juste ici pardon parfait alors on va dormir on va dormir dans le froid écoutez j'ai toujours fait l'effort dans les derniers épisodes de dormir sous un abri mais là pas le temps pas le temps donc on va dormir au frais c'est pas grave parfait donc là déjà genre juste un rez-de-chaussée enfin juste ouais voilà juste du plein pied la maison est vachement grande regardez juste la proportion que ça prend c'est vraiment cool c'est vraiment cool regardez ça c'est vraiment pas mal là on va voir ouais je suis content parce que là vraiment je vois déjà bien le coin sapin de noël le feu la cheminée tout ça a voyé j'ai vraiment déjà bien l'idée en tête je sais pas où un mais juste en voyant la taille je sais que ça va être faisable et au final du coup il nous faut quand même plus de blocs annoncez bon j'en ai encore assez où le jardin moi j'ai rien dit alors j'ai dit voilà un très clairement et on a une petite forme assez sympa là ça pourrait être des toilettes un vu le coin ici clairement ce sera les toilettes des amis moi je vous le dis je vous l'annonce on va enlever la neige par contre du coup parce que là évidemment il y aura du sol on va enlever tout ça on va enlever les graines racine un peu tout ça je suis content parce que là sincèrement après là si je veux faire les toilettes c'est vrai que le salon il faudra qu'il soit à l'étage en bas donc cet étage et moi je le verrais bien dans ce coin vous voyez le sapin de noël je le verrais bien dans ce coin franchement donc là la cheminée oh oui bah oui là il y aura la cheminée les amis ah bah là c'est annoncé c'est annoncé 100% il y aura la cheminée ici ok c'est ça pile sa place en plus là ça fait vraiment le coin salon avec le feu juste ici les arbres ils sont quand même assez loin et puis il y a une cheminée donc pas de soucis oh ça va être fantastique qu'est ce que j'ai récupéré pareil des snowball seeds et là c'est quoi wolf band seeds mais on va pouvoir faire des plantations de je ne sais pas quoi mais on va les faire très bien et donc du coup pour les murs ouais comment on peut faire attendez j'essaie juste un truc avec la stone brick ça ne me plaît pas enfin je sais pas si ça me plaît non ça me plaît pas j'aimerais essayer j'aimerais essayer écouter avec la clé du coup pour faire de la brique et là il y aura la porte d'entrée sans aucun doute là ce sera l'entrée très clairement donc on va se faire j'ai assez de cobble on va se faire un four on va faire chauffer la clé ah bah j'en ai pas mal j'en ai pas mal par contre j'ai pas le charbon mince bah c'est pas grave on va faire des allers-retours on va déjà commencer on va déjà pouvoir commencer à ramener un petit peu des choses hop je récupère voilà merci avec la laine je suis sûr qu'on peut faire beaucoup de choses d'ailleurs regardez oh oui il ya 39 pages et ça c'est que dans shaped crafting là on a shapeless crafting on a dix pages voilà j'ose même pas même pas tout regarder je sais qu'on aura beaucoup de choses à faire on va tellement s'amuser mais vraiment sincèrement j'ai passé tellement un bon moment sur tiki summer en off concrètement avec bx no genre à faire des craft et tout là ça va être ça va être pareil donc je prends le charbon je vais prendre le four on va un peu rapatrier des choses je prends de la table de craft on va prendre la jukebox est ce que je peux récupérer comme ça parfait j'ai cru que ça allait casser on va prendre ça la porte également comme ça on pourra déjà placer la porte on va prendre ça la terre et puis le reste on va on va on prendra on prendra on n'en a pas besoin maintenant j'ai plus de bois par contre sur moi donc va falloir qu'on se refasse un coffre un cas un coffre là bas excusez moi je ne sais plus parler allons-y gaiement et c'est parti c'est parti franchement je fais des allers retours du coup je ne sens même plus la fraîcheur là j'ai chaud clairement et puis encore une fois je suis bien en mitoufler dans mon dans ma petite écharpe hop on va très rapidement s'occuper des zombies là qui nous cassent les oreilles juste en bas parce qu'on les entend et c'est assez pénible alors écoutez je pense que c'est cette mine là donc on va très vite y aller ouais c'est celle là 100% bah ils sont là les zombies voilà c'est pas compliqué donc on va très vite aller clean la zone on va pas faire du minage ou quoi mais c'est juste pour qu'ils arrêtent de nous embêter d'ailleurs si on peut trouver de l'or encore une fois je le rappelle ce serait top ok on a du creeper du zombie alors évite de tout casser on pourra même faire un sous sol si on veut parce que là on est pile en dessous quoi donc c'est enfin pile au dessus du coup c'est vraiment pas mal et en plus je crois à non ça continue oula c'est une grande mine oula 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 il ya trois creepers ou alors attendez on va se calmer tout de suite voilà il ya des zombies c'est impressionnant là c'est impressionnant voilà laissez moi je viens en paix oh oui donc on va juste très rapidement torcher cassez vous cassez vous laissez moi tranquille ok c'est bon j'ai réussi à pas les faire péter alors on va safe à gauche voilà on va pas aller plus loin tant que c'est safe en dessous de la maison on s'en fout et puis on pourra explorer ultérieurement du coup parfait on va safe encore par là et de toute façon j'ai plus non plus énormément de torches là c'est bon ça rejoint et là il ya encore une zone où ça pourrait spawn puisqu'il ya de l'ombre en regard des gens là et là il ya du noir donc on va juste hop éclairé là normalement devrait être tranquille et j'ai vu attendez juste alors voilà juste là on a de l'air shard cette fois ci on a vraiment tous les éléments à main si je peux pas récupérer hop on a de l'air shard et là c'est de l'air shard ça on a déjà récupéré ok bon on va on va rattaquer du coup notre maison bien évidemment on va on va y retourner tranquillement on aura plus le bruit des zombies qui vont nous déranger hop et d'ailleurs petite parenthèse je m'excuse je suis un petit peu enrhumé on a un village pnj là bas regardez alors là j'avais pas prévu le coup mais c'est super le fait qu'on s'installe là et qu'on a un village pnj là bas ça rend le truc super réaliste pour le coup voyez le père noël il va vraiment passer en fait oh là là je l'ai pas fait exprès mais c'est super ah c'est trop cool alors la porte on va la placer le plancher tiens le plancher on va le faire comment c'est une très bonne question ah là là je ne sais pas attendez on va déjà faire j'ai plus de place j'ai plus de place il faut que je coupe du bois faut que je fasse des coffres et ces arbres là j'ai pas envie de les casser parce que justement je trouve que ça a vraiment son charme donc je vais casser un arbre un peu plus loin et je vais le replanter voilà juste celui là on va le casser et on va replanter très clairement voilà je vais jeter la chair putréfiée hop je récupère le bois c'est bon si je pourrais avoir une petite pousse à battre ce sont les feuillons voilà c'est bon j'ai une pousse la up on replante j'aimerais reprendre voilà les bûches et on est bon on est bon on est bon on va faire du coup un coffre du coup un grand coffre histoire de stocker un peu un peu tout ça et on va faire les les briques pour voir un petit peu comment ça va rendre est ce que j'ai assez alors oui c'est bon parfait je vais mettre temporairement ici up donc est ce que le plancher on fait en bois tout classiquement en fait je sais pas ce que vous en pensez pour le coup je sais pas parce que c'est quand même du vu et revu le plancher en bois mais en même temps là on est vraiment dans l'univers où il faudrait à moins que attendez si je tape ici planque on a peut-être voilà des dream wood planque mais ça me donne pas envie ça comment craft ça d'ailleurs je sais même pas comment craft ça ouais comment craft ça en fait y'a pas le y'a pas la recette pour crafter enfin s'il faut le 2 dream wood planque slab et pour faire ça et ouais ça nous dit pas comment on fait alors c'est un peu bête c'est un peu bête c'est un peu bête et c'est tout ce qu'on peut faire ah si on a ça acacia wood planque mais pour ça il faut utiliser de chisel mais ça marche pas c'est embêtant ça pourquoi ça ne marche pas ah si il faut que je fasse ça je vais faire ça donc il faut qu'on fasse un fer et un carpenter bloc ok on va faire ça on va faire ça on fait plein de choses en même temps j'ai du mal à m'en sortir j'ai plus de bois de toute façon ah si 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 j'ai assez j'ai assez j'ai assez j'ai assez regardez hop voilà on va un peu ranger dans les coffres tout ça parce que là on va pas s'en sortir et donc il faut qu'on fasse ça et ça en dessous en fait et ça nous fait un carpenter chisel et avec ça on peut faire quoi voilà je sais pas comment ça marche ok qu'est ce qu'on peut faire avec on peut rien faire avec c'est de la déco faut casser faut faire un truc alors là j'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne en fait c'était quoi le craft qu'il fallait faire avec j'ai oublié en fait c'était c'était quand j'ai cherché on est d'accord c'était quand j'avais cherché les plans qui me semble la planque par exemple tac ah non c'était pas ça il n'y avait pas un craft avec ça non bah j'ai dû rêver bon bah c'est pas grave j'ai fait ça je sais pas à quoi ça va servir ouais mais comment du coup que je fais comment pour faire l'utiliser il ya bien un moyen de faire il ya bien un truc de construction comme ça là un outil tu vois visiblement j'en vois pas bon je vais très honnêtement m'y intéresser en off du coup entre cet épisode et le prochain je vais vraiment me renseigner sur tout ça sur chisel du coup pour comprendre comment ça fonctionne je vous donnerai des nouvelles dans le dans le prochain épisode du coup on va pas donc plus s'attarder là dessus malheureusement bon tant pis c'est pas grave qu'est ce qu'on peut faire du coup comme plancher remontre moi on a bon bah voilà le bois normal en fait concrètement et puis ça ça ils nous disent toujours pas comment on fait ça pour ça faut avoir ça mais je sais pas comment on fait pour aller dream wood ah mais je suis bête en fait je pense c'est du bois à récupérer mais voilà mais vous savez quoi on n'a pas du bois on va utiliser du bois spécial on va utiliser du bois spécial pour le coup mais alors pour le coup j'ai vraiment pas envie de casser ces arbres là parce que c'est c'est pour ça que je me suis rien une pomme c'est joli c'est exactement pour ça que je me suis installé là c'est pour le charme pour le charme de ces arbres donc j'ai pas trop envie de les casser on va pas explorer ce village on le fera dans ultérieurement cet épisode est vraiment consacré à la construction de la maison écoutez on va on va juste s'enfoncer par là bas et on va quand même prendre du bois spécial et on va éviter de tout dénaturer donc ça se verra pas ce sera plutôt sympa voilà bah voyez par exemple cet arbre on le verra pas on verra pas qu'il sera dénaturé ou alors peut-être un arbre encore plus loin la limite écoutez je vais déjà récupérer ici donc là c'est du grit wood ok donc on va récupérer ça on va prendre le dos comme ça on verra pas c'est un peu de l'escroquerie mais c'est comme ça que ça fonctionne écoutez hop on prend tout ça puis en vrai on en aura déjà pas mal avec cet arbre mais dans le doute on va continuer de oui ça se voit pas on voit pas qu'on a cassé l'arbre donc on va juste encore récupérer bah voilà cet arbre là on va le récupérer également hop et puis puis on sera plutôt pas mal donc c'est le même oh what c'est quoi ça bonjour monsieur c'est un gentil ou un méchant c'est trop drôle on croirait les petits goloom mais là c'est un il m'attaque ou pas il a l'air tout gentil par contre le soleil se couche on va vite dormir écoutez je vais dormir à ses côtés il m'a l'air assez gentil ah non c'est un monstre ah non bah du coup non je vais pas dormir à côté de lui en fait monster nervi hop je dors voilà mais c'est bizarre il est considéré comme un monstre mais il m'attaque pas alors c'est ouais c'est assez c'est assez particulier je suis sûr il y a moyen de faire quelque chose avec lui je suis sûr il y a moyen de mais il a peur de moi vous avez vu ah oui alors les amis je me suis fait une réflexion en faisant le montage du dernier épisode et c'est pour ça ça me fait penser à ça les golooms il y avait un goloom qui m'avait attaqué dans le dernier épisode rappelez vous oui c'était dans le dernier épisode et en fait il me semble que c'est quand j'ai le dos tourné c'est ce que j'ai cru comprendre regardez je vais me mettre à côté et là il a peur de moi vous voyez j'ai la nausée qu'est ce qui m'arrive c'est à cause de ça là je pense à cause de ça ça m'a empoisonné un peu regardez quand j'ai le dos tourné s'approche de moi enfin j'ai cru attendez regardez je vais y aller en moonwalk visiblement il a quand même non il m'évite mais regardez si je le tape par exemple regardez expérience ah bah non il va m'attaquer bah lui il est pas content ah oui il va m'attaquer ah vas-y attaque moi ok ça va il fait pas mal alors qu'est ce qu'il va me looter alors et bah il m'a rien looter à part de l'ice shard classique d'accord ok bon bah je savais qu'il y aurait quelque chose à faire avec lui mais alors je pensais pas que c'était aussi pourri très clairement je pensais pas que ce serait c'est pourri peut-être qu'avec un peu plus de chance quand on en croise croisade quand on en croisera d'autres pardon ils auront peut-être des loots plus intéressant à voir à voir à voir on récupère ce bois et je vais vite checker les amis on va vite checker ce qu'on peut faire avec éventuellement alors oui on peut faire évidemment voilà c'est comme un bois normal mais on peut faire donc des crafts moi j'aimerais voir au niveau non on peut pas faire des blocs décoratifs enfin on peut pas faire des blocs genre eh ben on fera le plancher avec ça alors parce que je pense que je peux faire ça ah ouais attendez alors je vais je vais en prendre un peu plus du coup pour être sûr mais j'ai pas envie de faire voler l'arbre donc on va quand même rester un peu rp et je vais je vais casser les blocs en haut on va en prendre un peu plus les amis et on va voir comment on va faire le sol si on le fait en planche ou si on le fait directement avec les bûches parce que c'est vrai que les bûches c'est très joli donc je pense qu'on va faire ça comme ça hop je sais pas si ça suffirait maintenant si j'utilise ça en tant que planche donc je préfère toujours en prendre un peu plus quand même là on a du dark hawk c'est classique par contre là bas on a toujours l'arbre qui nous intéresse donc on va continuer ils sont très beaux ces arbres en tout cas ils sont très beaux ces arbres et j'ai vraiment super hâte de repartir à l'aventure et de d'explorer plein de choses parce qu'en vrai il ya énormément de choses que ben on n'a pas vu et c'est ça ce qui me plaît c'est que comme il ya beaucoup de modes et je le sais un c'est pas c'est pas du bullshit mais comme il ya beaucoup de modes il ya beaucoup de structures qui n'ont pas encore été générés parce que d'autres modes ont pris le dessus donc on va se balader on va on va découvrir des trucs qu'on n'a pas encore vu vous voyez et ça c'est vraiment un truc qui me plaît très clairement ça fait super plaisir et j'ai trop hâte de découvrir ça et dès le prochain épisode on pourra repartir à l'aventure et c'est ça qui va être fantastique hop on récupère encore un petit peu on a bientôt fini la dernière bûche et voilà on va on va se contenter voilà on a presque un stack donc ça suffira pour remplir le plancher de la maison et peut-être qu'on fera en planche directement donc évidemment une bûche égale quatre planches donc c'est toujours assez sympa donc c'est parti direction la maison moi y'a un truc qui me fait un petit peu peur on sait jamais c'est pour ça vaut mieux être prudent mais un truc qui me fait peur c'est que pour quelconque raison ma maison se détruise voilà je ne sais pas peut-être qu'il ya il ya un monstre comme ça qui va venir et qui va se dire bah tiens je vais détruire la maison je sais pas moi je suis un peu parano comme ça parce que vous savez les modes bah on peut pas toujours tout prévoir et il ya peut-être des monstres très méchant qu'on n'a pas encore vu et qui sont assez pénibles donc il ya des planchers dans l'idée je vais donc creuser un peu l'herbe voilà ce serait comme ça alors il faudrait que ce soit dans le même sens du coup ça ça peut être pas mal et si on le fait en planche regardons à quoi ça ressemble oh et je pensais pas je pensais pas que ce serait comme ça alors là du coup j'hésite c'est tout le temps du même sens ça me plaît bien ah bah je préfère ça en fait un ah oui parce que là ça fait plus à la limite on croirait un chemin de terre alors que ça c'est vraiment et c'est vraiment sympa et bien on va faire comme ça le plancher les amis on va on va faire des des gruites wood blank c'est voilà d'ailleurs je suis sûr qu'on peut faire encore d'autres choses avec laissez moi regarder on peut faire évidemment des escaliers on peut faire tous les crafts avec comme avec du bois normal évidemment t'as pas des choses spéciales en plus non visiblement pas c'est du bois classique mais mais différent du coup ok très bien et ben je vais faire le plancher je fais une ellipse et puis on se retrouve une fois qu'il est fait et voilà et ben mine de rien c'est parti beaucoup plus vite que ce que je croyais il me reste 14 gruit wood log du coup voilà on a notre plancher et je suis trop content de comment ça rend au final ça par contre on va pas garder sur nous parce que ça empoisonne invisiblement du coup voilà à quoi ça ça ressemble et c'est vachement cool genre en vrai en vrai de vrai quand j'ai posé les premières j'ai trouvé ça sympa mais au final c'est encore beaucoup mieux de cette façon donc je suis je suis assez je suis assez content j'ai pas encore de la nourriture sur moi à part ce que je suis en train de faire chauffer ah bah je vais mourir de faim super on va continuer de faire chauffer la clé donc ça nous fait de la brique si on fait ça ah ouais on va pas aller loin là comme ça parce que là bon là du coup vous voyez je vois vraiment le coin ici la sapin de noël clairement ici ça va vraiment être le coin salon enfin vraiment genre ça va être insane du coup là il y aura la cheminée donc là sans aucun doute on va utiliser la brique comme ça pour faire la cheminée d'accord mais du coup pour faire le les murs de la maison va peut-être pas utiliser ça même si ça rendrait pas moche moi quoique c'est vrai que ça ferait un peu trop mais dans tous les cas ça demande beaucoup trop de clé et on va jamais y arriver on va quand même rester simple on va on va faire voilà ce sera la cheminée qui sera en briques mais c'est tout c'est tout voilà parce que sinon ça va être trop compliqué et donc on va essayer de chercher d'autres 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 blocs ok rue les amis je suis super content je me suis renseigné super rapidement du coup à propos de chisel et ça y est bah j'ai compris du coup comment ça fonctionne enfin en tout cas comment crafter on fait ça et là ça fonctionne alors je sais pas c'était quoi le bug que j'avais eu dans un autre épisode où ça m'avait fait une cuillère à soupe je crois ah bah c'était en faisant ça il me semble donc c'est vachement cool attendez laissez moi juste vérifier un truc chisel attendez parce qu'il y a vraiment différent ah voilà là je viens de faire ça et là il y avait aussi celui-là enfin il y a beaucoup de chisel en fait du coup genre c'est bizarre mais ça y est j'ai enfin réussi à le faire et donc normalement right click to open g8 regardez hop et voilà et on va pouvoir on va pouvoir faire un maximum de custom je fais un peu mon ricain oh c'est super c'est super et en plus j'ai tout de suite compris comment ça fonctionne alors ça c'est fantastique bon ça c'est pourri du coup on s'en fout ça y est bah nickel bah nickel on peut faire quoi on peut faire je suis sûr on peut faire énormément de choses on en met en fait là là le problème c'est que ça m'a débloqué énormément de choix du coup je vais même pas savoir quoi faire parce que là on a beaucoup trop de choix on prend un bloc classique et on peut en faire n'importe quoi attendez vous savez quoi vous savez quoi j'ai envie de regarder qu'est ce qu'on peut faire avec ce bloc là ah y'a pas c'est pas pris en compte par le mode bon par exemple avec la laine on peut rien faire donc avec la stone on peut faire tout ça donc la stone brick ça c'est tous les trucs qu'on connaît évidemment mais là on a par exemple d'autres voilà stone brick disorder stone brick genre c'est super joli c'est super joli pour une maison enfin il y a beaucoup trop de choses à faire si j'utilise la cobble directement c'est un peu moins joli pour la cobble c'est moins joli pour la cobble ce qu'il nous propose donc on va rester déjà sur la stone si on veut choisir un truc là dedans moi ça m'intéresse beaucoup la la 10 heures de raid stone brick alors là je viens de tout faire je viens de tout claquer regardons à quoi ça ressemble à regarder on se croirait on croirait un ressource pack ah bah c'est sympa alors bon c'est sympa comment de l'extérieur ça peut être pas mal mais je sais pas si de l'intérieur ça rend aussi bien alors ce qu'on va faire on va se permettre de faire deux de hauteur pour regarder à quoi ça ressemble de l'intérieur c'est peut-être pas si moche que ça en fait c'est peut-être le à cause du frostry bloc que ça me pose problème est ce qu'on peut faire quelque chose avec le frostry bloc non on peut pas évidemment puisque c'est déjà un mode à la la ça c'est un peu un peu con regardons 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 de façon j'ai plein de blocs sur moi j'ai plein de blocs sur moi on va pouvoir voir avec la terre je suis sûr on peut faire des trucs avec le bois normal il ya moyen de faire des choses qu'est ce que je peux utiliser la neige peut-être regardons tout ça avec la neige on peut rien faire avec le bois normal voilà tout ce qu'on peut faire voilà tout ce qu'on peut faire les amis ça peut être vraiment pas mal alors attendez je vais juste en mettre une pour éviter tout claquer qu'est ce qu'on pourrait faire comme mur qu'est ce qu'on pourrait faire comme mur ça ça me plaît bien ça ça me plaît bien regardons je trouve que ça avec le frostry bloc ça rentre pas je trouve c'est pas c'est pas c'est pas aussi fou que ce que je voudrais que ce soit avec la laine j'ai dit on peut rien faire le marble on peut faire des trucs avec le marble ça c'est un truc que j'ai miné avant quand j'avais miné de la cobble c'est pas mal ça bon après où c'est vachement répétitif avec la couleur donc peut-être pas ah oui je peux utiliser la la brique pour en faire d'autres enfin la stone assez cool et ben voilà on va faire ça je pense que ça ça devrait être pas mal alors on va mettre ça ici pour essayer non c'est pas beau du tout ça c'est pas beau du tout les amis donc on va reprendre et on va recommencer c'est pas grave alors vous avez vu c'est un outil en fait le machin du coup il ça a une jauge de durabilité c'est assez rigolo mais c'est très simple à crafter du coup oui donc du coup c'est pas beau la cobble c'est pas beau la cobble faut rester sur la stone ça c'est de la stone brick classique ah bah qu'est ce qu'on peut faire avec la stone brick enfin je pense en fait c'est pareil ça va être comme la ouais c'est exactement pareil du coup donc écoutez on va refaire de la stone et comme ça il va nous reproposer bah non on va servir au même du coup qu'est ce qu'on peut faire ah là là c'est un casse tête c'est un casse tête ah bah faut partir sur un truc clair genre ça là un truc clair pour faire comme le pattern non ça ne me plaît pas ça ne me plaît pas bon déjà écoutez on va placer la porte c'est tout con mais juste pour que on ait une idée parce que la porte j'ai bien envie de l'encadrer comme ça vous voyez tout bêtement j'aimerais bien l'encadrer comme ça alors ça me fait peut-être pas l'orientation ça me plaît pas trop voilà c'est peut-être mieux comme ça bah limite ça donne presque envie de faire la maison que en frostry block mais parce que vous voyez là ça me choque pas en fait la façade en on va pouvoir ajouter du relief mais ça me choque pas mais le truc c'est que si toute la maison est comme ça je pense que ça va très vite être chiant si vous voulez mon avis on peut rien faire avec ça avec la neige non on peut rien faire on peut rien faire avec un cd non on peut rien faire non bah ouais parce que en fait j'aime bien et d'ailleurs regardez on va on va s'amuser un peu on va s'amuser un peu à rajouter du relief d'ailleurs on va bientôt s'en arrêter là pour cet épisode je pense que je vais taffer en off sur la maison mais à regarder pour avoir une petite idée on peut peut-être travailler sur quelque chose qui pourrait être assez cosy alors j'ai pas l'idée de ce que je fais mais je le fais voilà un truc comme ça vous voyez si on part dans ce délire là alors attendez j'ai un petit peu faim faudra que je farme un peu de nourriture que je fasse des plantations aussi voilà si on part sur un truc comme ça c'est quand même agréable vous voyez ça fait un peu une maison en fait de l'extérieur ça fait un peu maison bah igloo du coup ça fait un peu maison froide et puis quand tu rentres en fait ça va être tout chaleureux tout chaud mais c'est ça en fait je sais pas pourquoi je me casse la tête depuis tout à l'heure mais il faut qu'il faut que j'utilise le frostry brick c'est obligé parce que justement imaginez-vous on va être dans un univers où tous les murs seront clairs un peu glacial parce qu'on est dans un univers glacial il fait froid c'est l'hiver tu vois mais à l'intérieur il y aura la cheminée le feu il y aura de la lumière cosy tamisée avec le sol sombre comme ça voyez le contraste il est énorme mais c'est ça qu'il faut faire en fait évidemment il faut que je fasse ça en frostry block mais 100% ça y est j'en suis 100% convaincu parce que même les vitres et tout ça va être trop stylé ce qu'on va faire non 100% c'est sûr et bah écoutez les amis ce qu'on fait c'est que je vais faire la maison en off enfin je vais la continuer en off je vais faire le plus gros en off en gros et puis je vous retrouve pour le prochain épisode avec la maison de construite alors de vide mais elle sera construite et on va pouvoir tout simplement repartir à l'aventure pour un petit peu varier et puis comme ça dans les prochains épisodes on pourra également faire de la déco et ça va être assez assez sympa j'espère que cet épisode vous aura plu les amis si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça m'encourage ça fait toujours plaisir et puis on se retrouve très 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 vite pour le prochain épisode de notre aventure de noël la série de noël christmas craft c'était mcolo rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo ciao tout le monde Musique 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 Musique